dans cette deuxième partie on va voir les fonctions par lecteur à savoir le lecteur du côté gauche et du côté droit donc le 1 et le 2 et on va commencer par en fait régler les paramètres pour lire le vinyle donc le time code donc c'est un fichier de 1 kilohertz qui est gravé sur le vinyle donc c'est un signal qui est fixe et qui va en fait varier selon la vitesse du réglage de pitch ou les mouvements qu'on va faire sur le vinyle alors quand c'est pour les cd sur platine cd il faut bien sûr ne pas mettre le keylog donc le master tempo sinon en fait si on monte ou descend le pitch la tonalité ne changera pas donc en fait le logiciel ne détectera pas la la montée ou la baisse de vitesse alors pour le réglage des vinyle time code donc on se rend dans configurer et ensuite peu importe l'onglet qu'on a sélectionné ici l'important en fait ici nous pour nous là c'est de visualiser le signal entrant du time code dans le logiciel donc je vais le remettre voilà donc ici on voit le défilement avec le nombre de secondes ici la vitesse donc 33,3 tours minutes ici en fait c'est le très chaud pour le réglage du bruit de fond ici le zoom le zoom sur l'image alors dans l'idéal il faut avoir un cercle plus rond possible enfin je dis un il y en a plusieurs c'est normal mais il faut qu'il soit le plus rond possible alors là il est j'ai pas besoin de toucher aux paramètres mais si par exemple j'avais un rond qui était plus ovale comme ça je pourrais ajuster ici avec le balance gauche droite et pa ici donc pour changer l'angle en fait voilà donc dans l'idéal il faut avoir un cercle qui soit le plus rond possible pour que le signal rentre qui rentre dans le logiciel soit le plus propre possible pour qu'il n'y ait pas de problème dans la lecture du fichier audio et ici le réglage de sensibilité au bruit si en fait c'est le bruit environnant qui est détecté par la cellule sur le vinyle donc pour ça il faut mettre la cellule sur le vinyle arrêter la platine et faire une estimation comme ça donc là il met à moins 72 db parce qu'il n'y a aucun bruit si par exemple il y avait déjà du son présent en fait dans la pièce et détecterait ce son par les vibrations qui en fait passe par la cellule donc si par exemple je m'amuse ici à tapoter sur la platine et je refais une estimation par exemple là on est tout de suite à moins 24 puisqu'il détecte le bruit de quand je tape sur la platine donc après ça c'est à déterminer selon le bruit environnant moi je les ai réglé par ici puisque en général selon le son environnant de la pièce ici je suis pas trop mal alors il peut y avoir des problèmes dans le sens où si on est réglé trop dans un sens ou dans un autre enfin que c'est que ça a pas beaucoup de sens avec le bruit environnant dans la pièce en fait ça va changer le comportement des fichiers audio par rapport à la manipulation du vinyle c'est à dire qu'il va y avoir une mauvaise détection aussi bien du début du fichier quand on démarre au début ou à l'intérieur du fichier quand on quand on manipule le vinyle donc cette barre là en fait représente le signal entrant du vinyle dans le logiciel donc la barre est grise et devient rouge en fait voilà là on voit qu'il ya un petit peu de rouge donc quand on manipule le vinyle c'est normal que ça devienne un peu rouge mais l'essentiel c'est qu'on est quand même du gris par contre quand on devient complètement rouge c'est que soit il ya un problème dans les dans les fichiers rca des platines par exemple si je défais une des deux rca voilà on se retrouve dans le rouge parce qu'en fait ils détectent plus qu'un côté du signal du vinyle voilà donc ça arrive assez souvent quand on a des rca qui sont un peu avec des platines qui en fait ne sont pas très 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 récentes alors soit pour faire les rca ou soit faut bidouiller un peu pour que le signal entre correctement alors le le problème qui va arriver quand on a un mauvais signal du vinyle entrant donc le time code et ben en fait le signal ne veut pas être accordé avec le fichier audio qui sera lu donc on va avoir des problèmes aussi bien soit des craquements ou soit quand on va manipuler le vinyle les les répliques ne seront pas enfin ce sera pas identique aux mouvements qu'on est en train d'effectuer ou alors des variations de pitch c'est à dire qu'on peut avoir des sons qui vont se décaler l'un à l'autre pourtant on n'a pas modifié nos pitch mais en fait c'est parce que le signal qui rentre dans le logiciel n'est pas n'est pas correct donc voilà pour les premiers paramètres ça c'est des réglages à effectuer dès le départ pour être certain qu'on suit qu'on n'ait pas de problème de lecture voilà pour la première partie des électeurs